Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord je me présente, je m'appelle Judith Cogel et je travaille à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, qui est un des laboratoires du CNRS, qui est un laboratoire de médiévistes. À l'intérieur de ce laboratoire, il y a une section hébraïque à laquelle j'appartiens. Donc tout d'abord je voudrais remercier Academ de me donner l'opportunité de parler à plusieurs reprises cette année de la paracha. Et juste une précision avant de commencer, les personnages bibliques seront désignés par leur nom hébreu, mais pour les autres j'utiliserai la forme française. Donc la paracha de Toldot est presque entièrement consacrée aux relations entre Yaakov et Esav. Un seul chapitre, le chapitre 26, qui est au centre de cette péricope, traite de plusieurs autres sujets qui nourrissent cependant l'histoire d'Essav et de Yaakov. Aussi, avant de traiter des relations entre les deux frères, je me propose de résumer rapidement ce chapitre. Il comprend la promesse divine qui actualise pour Yitzhak la bénédiction donnée à Abraham, celle d'une terre et d'une descendance, la description des relations difficiles et conflictuelles d'Yitzhak avec les Philistins. Un récit qui se termine par une alliance, suivi d'un repas, scellant la paix entre les deux parties. Et je vous lis la traduction du verset 31 du chapitre 26. Ils prétèrent serment l'un à l'autre, puis Yitzhak les congédia et ils s'en allèrent en paix de chez lui. Enfin, le mariage à l'âge de 40 ans d'Essav avec Yehoudite et Bassemat, toutes les deux, fit de Hittite. Une décision qui, nous dit la Torah, fut source d'amertume pour ses parents. Mais revenons au thème principal. Le début de la paracha relate la conception et la naissance des jumeaux Essav et Yaakov, ainsi que la vente du droit d'Enes. Le chapitre 27, qui suit l'excursus que je viens de mentionner, reprend l'histoire d'Essav et Yaakov, au moment où Yitzhak, devenu aveugle, décide de bénir ses fils. On ne sait pas combien de temps, combien d'années se sont écoulées entre la vente du droit d'Enes et cet épisode. Ce que l'on sait, c'est que Yitzhak, ayant vieilli, est atteint de cécité. Le dernier volet de cette paracha décrit le départ de Yaakov pour Haran, où Yitzhak l'envoie chercher une épouse. Il lui transmet une seconde bénédiction, celle que j'ai évoquée précédemment, celle d'Avraham, et qui comprend une double promesse, la descendance et la terre de Canaan. La Torah ne nous donne que peu d'informations concernant le caractère des deux frères. En fait, on ne trouve pas dans le récit biblique ce qui ressemblerait à une analyse détaillée des motivations des différents protagonistes ou à une description des processus mentaux. La Bible ne comporte que de rares indications concernant les sentiments, l'attitude ou l'intention des personnages. Et elle ne contient que de brèves informations sur l'apparence physique, les gestes, les vêtements et le milieu naturel dans lequel les personnages évoluent. En d'autres termes, tous les marqueurs d'individuation, ce qui permet de distinguer un individu du groupe ou de la société dont il fait partie, semblent absents de la Bible. Comment expliquer alors que de ces textes laconiques, économes en détail, émergent des personnalités comme celle de Rivka, de Yaakov et d'Essav, des caractères qui nous apparaissent tangibles et indiscutables ? Nous tendons à considérer qu'Essav n'est qu'un chasseur uniquement intéressé par les choses matérielles, tandis que Yaakov serait un homme intègre, très concerné par la spiritualité. Or, rien dans le texte de la Torah ne permet cette lecture. Le récit biblique est silencieux, étrangement silencieux, de manière intentionnelle probablement. Peu de dialogue, rien sur la pensée et les sentiments des deux frères. Nous sommes en fait influencés par le Midrash qui s'attache à dépeindre les personnages de la Bible en noir et blanc et qui oppose l'homme des champs, Ish-sadeh, c'est-à-dire Esav, à l'homme qui habite sous la tente et qui a des troupeaux. Ish-tam-yoshèv-ohalim. Bien que le verset ne mentionne pas les troupeaux, Abraham ibn Ezra, qui a composé une exégèse grammaticale et littérale de la Bible, rapproche cette expression de celle qui apparaît dans la parachate boréchite, où sont mentionnés des troupeaux. Yoshev-ohalimikne, qui habite sous la tente et qui a des troupeaux. Yaakov serait donc un pasteur, c'est-à-dire le modèle préféré de la Bible, comme c'est le cas de Hevel, de Moshé et du roi David. Cette lecture nous semble d'autant plus naturelle que Yaakov est choisi par Dieu pour fonder le peuple d'Israël, tandis qu'Essav disparaît partiellement du récit biblique, comme effacé par l'histoire. Et pourtant, si l'on regarde le texte de près, cela n'est pas aussi simple. Yaakov est un personnage complexe et les questions le concernant ne manquent pas. Son comportement correspond-il à celui d'un ishtam, d'un homme simple ou d'un homme intègre selon les interprétations ? Comment comprendre son attitude à deux reprises, au moment où il achète le droit d'aînesse et quand il se déguise en Esav pour obtenir la bénédiction que son père destiné désirait donner à son fils aîné ? Peut-on parler d'intégrité dans ce cas ? Ne serait-ce pas plutôt de la tromperie ? Lorsqu'il comprend qu'il a été dupé et qu'il n'a pas béni Esav, son fils aîné, Yitzhak emploie le terme de ruse. Il dit à Esav « Ba achiha bemirma » verset 35 du chapitre 27 « Ton frère est venu par ruse ». Dans le verset suivant du même dialogue, Esav use d'un autre mot pour qualifier le comportement de son frère « Yaakveni » « Il m'a supplanté ». Il fait ainsi le lien entre le nom de son frère Yaakov et sa conduite. Le verbe « akav » signifie selon Abraham Ibn Ezra « rusé » ou « ne pas se comporter avec rectitude ». « C'est le contraire de ce qui est droit » écrit-il en se référant au verset de Yeshayahu 44 « Ve'aïa et Yaakov le Michor » que l'on peut traduire par « Ce qui est tordu sera rectifié ». Ce que reproche Esav à Yaakov et qui figure dans la partie centrale de ce verset sous forme de chiasme, c'est de lui avoir subtilisé le droit d'aînesse et la bénédiction. Et je lis donc ce passage, ce chiasme « Et bechorati lakar veine ata lakar virchati » « Mon droit d'aînesse il a pris » « Et voici que maintenant il a pris ma bénédiction ». Je me permets d'attirer votre attention sur l'utilisation de cette expression que nous mentionnerons ultérieurement. Mais reprenons le récit de la Torah lors du premier épisode. Esav revient de la chasse, affamé et désire manger le plat que Yaakov a préparé. Il s'exprime avec impatience et son propos est incohérent. « Donne-moi à manger de ce roux, de ce roux. » « Ah, car je suis fatigué. » Il donne l'image d'un homme rustre et impulsif. On a toutefois le sentiment que Yaakov exploite la fragilité des Esavs, affamé et fatigué, qui a du mal à formuler une demande claire et cohérente, et qui l'en profite pour lui extorquer la bechorati, le droit d'aînesse. Cela ressemble à un abus de faiblesse. Très tôt, les exégètes juifs ont ressenti le besoin de justifier le comportement de Yaakov lors de cet épisode et ont cherché à défendre la façon dont il avait acquis le droit d'aînesse. Philon d'Alexandrie, qui vécut approximativement de moins 20 avant l'ère chrétienne jusqu'au milieu du premier siècle, dans un milieu hélénisé, commente cet épisode dans un passage allégorique où il discute de la supériorité de l'intellect et de la sagesse sur les plaisirs et les désirs matériels. Esav est pour lui l'incarnation de l'homme dominé par ses passions, tandis que Yaakov symbolise l'intellect et la sagesse. Ainsi, l'acte de céder le droit d'aînesse est interprété comme un abandon de la vertu au profit de plaisirs éphémères. Au Moyen-Âge, cet épisode est souvent évoqué dans les échanges polémiques entre juifs et chrétiens, au point qu'il est mentionné dans le livre de Joseph le zélateur, Sefer Yosef Amekane. L'auteur de l'ouvrage, Joseph ben Nathan l'Official, ainsi que son père, Nathan ben Joseph l'Official, étaient les agents financiers de l'Archevel de Sens, d'où le nom Official, et ils étaient tous deux très impliqués dans la défense du judaïsme. Joseph ben Nathan était l'élève de Rabbi Yechiel de Paris et il est l'auteur du compte-rendu en hébreu de la Disputation 2240 sur le Talmud, à laquelle participa son maître. Le livre Sefer Yosef Amekane est un ensemble de réponses à des versets qui ont donné lieu à des polémiques lors de discussions privées ou moins privées entre rabbins et membres du clergé. Il propose une explication littérale de ce passage pour répondre à la question posée par un chrétien. Donc je lis la traduction, j'ai un peu écourté, mais vous aurez le texte donc en pièce jointe. « Un jacobin rencontra Rabbi Joseph en route vers Paris et lui dit « Votre patriarche Yaakov était un voleur et il n'avait pas son pareil pour prendre des intérêts, puisqu'il a acheté le droit d'Enes qui valait mille pièces pour un plat qui en valait une demi. » Rabbi Joseph répondit « Il vendit le droit d'Enes à Yaakov, dit-il en citant le verset, pour une belle somme, et Yaakov lui donna du pain, etc. » Il n'est pas écrit « Il vendit son droit d'Enes à Yaakov pour du pain et un plat de lentilles, mais Yaakov donna à Esav du pain et un plat de lentilles. » Il le lui a donné gracieusement sur le prix de la vente. « C'est le repas qui conclut la vente, comme il est encore d'usage aujourd'hui chez les marchands. » En fait, le repas scelle un engagement. Il n'est pas un paiement, comme on le voit en diverses occasions dans le Tanakh dans la Bible. Si l'explication du Sefer Yosef à Meucané vise à répondre à l'accusation de tromperie sur le montant payé, elle ne s'intéresse pas aux motivations de Yaakov et à la raison pour laquelle il a voulu s'emparer du droit d'Enes. Ces deux épisodes, la vente du droit d'Enes et l'usurpation de la bénédiction, sont à mon sens le reflet, ou plutôt la concrétisation, des relations ou des non-relations existant entre les deux frères. Nous avons tendance à considérer que des frères, Yaakov et Esav, devraient entretenir des liens d'amour fraternel, d'autant plus étroits qu'ils sont jumeaux. Or, l'entente entre enfants d'une même fratrie n'est pas une évidence. Chacun a son tempérament et son caractère. La relation entre frères et sœurs est aussi tributaire de la relation qu'ont les parents entre eux et qui est leur modèle, et de la relation qu'ont les parents avec chaque enfant. Dans le cas de la cellule familiale de Rivka et d'Itsrak, ce qui frappe, c'est l'absence de dialogue entre les époux. Dans un article publié dans la revue Tradition, Esther Schkop a souligné à quel point la première rencontre entre les conjoints est révélatrice du caractère de Rivka et des relations qu'elle aura avec Israël. Pour reprendre ces mots, là j'ai traduit, la nature cachée de cette femme est magistralement décrite lors de sa première rencontre avec son futur mari. Au moment où elle s'approche de lui, Rivka a une réaction difficilement compréhensible. Elle tombe du chameau et se voile. S'il ne s'agissait que d'une coutume de pudeur féminine, on s'attendrait à ce qu'elle se voile devant des étrangers plutôt qu'en présence de son fiancé et futur mari. Et en effet, on a le sentiment qu'un voile permanent entrave la relation entre Rivka et Itzrak qui jamais ne se parle. En revanche, Rivka parle au fils qu'elle aime et Itzrak fait de même. Il parle à Esav, Beno Agadol, son aîné, qu'il aime. Le père et la mère n'aiment pas les enfants, les deux jumeaux de la même façon. Ils ont des préférences. Comme l'indique le verset au tout début de la paracha, le verset 29 du chapitre 25, Itzrak aimait Esav car il aimait le gibier et Rivka aimait Yaakov. Dans le cas qui nous occupe, cette préférence semble affichée, ce qui a certainement dû exacerber les relations entre les deux frères. Quand Esav s'adresse à Yaakov, laisse-moi avaler de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué, il a un discours impulsif et direct, peu raffiné. On peut se poser la question, est-ce qu'il se parle ainsi habituellement ? Quelle relation les deux frères entretiennent-ils ? Bien que rien ne l'indique dans le texte de la Torah, il semble que Yaakov soit jaloux de son aîné. Un sentiment assez fréquent chez le cadet, frustré de n'avoir pas bénéficié un temps de l'amour exclusif de ses parents et de ne pas être l'héritier de la famille. Dans ce cas précis de Gémélité, Yaakov a tenté sans succès de naître le premier. Ça maintenait le talon d'Esav, nous dit la Torah. Et quand Esav rentre de la chasse, fatigué et affamé, Yaakov, qui attendait l'occasion de s'emparer du droit d'Ainès, l'a saisi. Puis il use d'un subterfuge pour obtenir la bénédiction que son père destinait à Esav, son frère aîné. Le thème de la jalousie est évoqué à trois reprises dans le livre de Bereshit. Assez étonnamment, c'est dans le chapitre central, qui ne s'intéresse pas aux relations entre les deux frères, qu'apparaît le verbe jalouser, racine cana, kuf nun alev. Cette occurrence vient qualifier l'attitude des philistins qui jalousent la réussite d'Itsraq. chapitre 26, verset 14 Les philistins l'ont jalousé. Une guerre larvée s'ensuit autour des puits, c'est-à-dire des points d'eau, mais ces relations conflictuelles s'apaisent et les deux parties finissent par conclure une alliance. Comme l'indique le verset que j'ai mentionné au début de mon propos, ils prêtèrent serment l'un à l'autre, puis Itsraq les congélia et ils s'en allèrent bechalome, en paix, de chez lui. Pourquoi la Torah a-t-elle inséré ces faits entre deux épisodes consacrés à la famille d'Itsraq et aux relations des deux frères ? Faut-il y voir une simple raison chronologique ? Je ne crois pas. Il s'agit, me semble-t-il, d'une situation paradigmatique. La jalousie des philistins a entraîné des rivalités, cette jalousie a été surmontée et les deux parties ont conclu un traité de paix. C'est l'exemple même de ce vers quoi doivent tendre les relations entre les deux frères, après la jalousie, le dialogue et l'apaisement, qui interviendront bien plus tard, comme nous allons le voir. Après avoir compris que Yaakov avait obtenu la bénédiction qui lui était réservée, Essav a des désirs de vengeance. Il réagit violemment, mais en pensée seulement. Et je cite le verset 27-41. Essav dit en son cœur, « Les jours de deuil de mon père approchent, et alors je tuerai Yaakov, mon frère. » Yaakov s'enfuit à Haran, où il est à son tour victime des tromperies de son oncle Lavan. Est-ce à ce moment-là qu'il prit la mesure de sa conduite avec son frère Essav ? Est-ce la distance géographique qui lui permit de prendre du recul et de mieux comprendre ce qui s'était joué ? Est-ce la maturité qu'il avait assagie ? La Torah ne nous le dit pas, mais en revanche, elle nous relate son angoisse à son retour en Canaan, avant sa rencontre avec Essav, les préparatifs minutieux qu'il a fait, et la nuit blanche qu'il a passée à se battre avec un malard, un envoyé ou un ange. Au moment des retrouvailles, Yaakov va au devant d'Essav, son frère, et il se prosterne sept fois. Essav court à sa rencontre, l'embrasse, se jette à son cou, et ils pleurent tous les deux. Après tous ces préliminaires, un dialogue, enfin, un dialogue s'instaure entre eux. Yaakov demande à Essav d'accepter son présent, les troupeaux certes, mais aussi Birchati, la bénédiction. Yaakov restitue à Essav la bénédiction qui ne lui était pas destinée. Ce verset fait écho aux paroles prononcées par Essav lorsqu'il découvrit que Yaakov avait subtilisé la bénédiction qui lui était destinée. Avec ces mots, prends donc ma bénédiction, Yaakov rend à Essav ce qui lui appartenait. Il garde, bien sûr, l'autre bénédiction, celle qui lui était destinée, et qu'il avait reçue de son père avant de partir à Haran, celle qui concernait la descendance et la terre de Knaan. Ainsi, en rendant à Essav la bénédiction qui était la sienne, accompagnée de nombreux cadeaux, en s'inclinant devant lui et en lui restituant les termes mêmes de la bénédiction, Yaakov a effectué ce que l'on pourrait qualifier de ticoune, une réparation. C'est ce qui lui a permis d'apaiser les relations avec son frère, et bien plus tard, ils ont pu accompagner leur père ensemble jusqu'à sa dernière demeure. Chapitre 35, verset 29 « Veilborou Oto, Essav ve Yaakov Banav » Essav ve Yaakov, ses fils, l'enterrèrent. Mouvez-vous, ses fils, lui ? Le B personage est suivant, notre message est�ant. Les relations avec sa forêt, le B personage est adequée. Sous-titrage FR ?